... Eh bien, notre tout premier invité, non seulement avocat, il est également président de la société civile du Sud et Kivu. Il est également président de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale, 10 codes RDC, qui est plus implanté, qui s'occupe également des zones touchées par les violences, mais également par la guerre. Bonsoir à vous, M. Bachambé. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Je voulais donner une précision au détail. J'ai fui président de la société civile du Sud et Kivu, la toute puissante société civile du Sud et Kivu, mais aussi après, j'ai exercé comme rôle en tant que coordonnateur national du cadre des concertations nationales de la société civile de la République. Voilà. Donc, aujourd'hui, on vous prend non seulement comme avocat, mais également comme président de 10 codes. Aujourd'hui, on vient justement revenir sur ce dossier de l'affaire forage. Après un long moment de silence, également des revendications, on avait vu l'ancien ministre qui a été arrêté également. L'entreprise qui s'occupait de cette affaire forage a été aussi appréhendée. Et à ce jour, eh bien, on revient pour le jugement de ces derniers. Alors qu'au départ, on parlait également de l'ancien ministre des Finances. Merci. Vous savez, comme vous l'avez dit, nous pilotons une plateforme qu'on appelle la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement. Et nous avons aussi apprécié, à juste titre, n'est-ce pas, l'ouverture de ces audiences sur les dossiers forages et lampadaires. Et donc, c'est avec beaucoup d'attention que nous avons pris en considération cette ouverture. Mais aussi, nous avons pris également avec beaucoup de pincettes parce que, évidemment, certaines personnalités qui avaient joué un rôle important dans ce dossier, eux, ont été disculpés et n'ont pas comparu dans ce dossier. Et évidemment, nous parlons notamment du ministre honoraire des Finances. Et donc, c'est très préoccupant pour quelqu'un qui a la charge, n'est-ce pas, de gérer et de suivre les dépenses publiques, donc qui a exercé un rôle prépondérant dans la gestion des finances publiques et qui ne peut pas, n'est-ce pas, être mis devant la justice comme tous les autres. Et donc, ça, pour nous, c'est très préoccupant. Et cela appelle, n'est-ce pas, à des questions fondamentales du rôle de la justice et de l'équité de la justice parce que pour bâtir une cohésion sociale dans une nation, il faut tout faire pour que la confiance de la population et la confiance des citoyens soient battus, n'est-ce pas, sur la justice qui doit rassurer, n'est-ce pas, de manière collective tout le monde. Est-ce que ce n'est pas aussi mettre le chari avant le vœu ? Je crois que c'est le chari avant le vœu, hein ? Oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont été appréhendés, ils se rendent devant les juges. C'est peut-être au cours des audiences qu'on verra l'importance d'associer ou d'interpeller l'ancien ministre de Finances sur cette question. Si déjà, les premiers faits ne le placent pas comme prétendu coupable, pourquoi on le ferait ? Simplement pour faire plaisir à la clameur publique ? Ou bien, il faudrait attendre peut-être le moment idéal pour voir s'il sera convoqué pour telle ou telle autre raison ? Madame, non madame. Dans un pays sérieux, lorsqu'il y a des allégations de détournement, ce sont des faits qui doivent être traités avec beaucoup de rigueur. notamment dans les enquêtes pour pouvoir aboutir, n'est-ce pas, à de telles conclusions. Parce que nous avons vu une correspondance circuler sous la toile du procureur qui annonçait à l'avocat du ministre honoraire qu'il était disculpé des procédures ou des audiences. Alors, donc, ce n'est pas ça, l'affaire. Évidemment, il y aura toujours des moyens légaux qui sont ouverts pour les partis civils, pourquoi pas, de pouvoir peut-être ramener l'ancien ministre des Finances devant la barre, soit comme renseignant ou soit comme témoin. Et à ce moment, on peut peut-être voir la possibilité de transformer sa qualité de renseignant en prévenu. Mais justement, où est-elle ? Alors, si c'est dans ce cas-là, en quoi est-ce que la justice est fautive ? Dans la démarche, dans la procédure, parce que je l'ai dit tantôt, est-ce qu'il faudrait forcément faire le buzz ou la réalité parce que les gens ont prétendu qu'il serait directement lié ? Ou dans la procédure, telle que les choses se sont passées, il est automatiquement lié à ce fait de présumer de tournement ? Il n'y a pas d'automatisme. Il y a présomption, madame. Et lorsqu'il y a présomption, autant cette présomption est valable pour les autres, je vais dire, complices ou les autres prévenus, autant cette même présomption est valable pour lui, voyez-vous. Bien au contraire, il est, vu son rôle et la position qu'il a jouée ou qu'il joue, qu'il a jouée dans la gestion des finances publiques, donc il est le responsable numéro un, voyez-vous, parce que c'est lui qui doit apporter la rigueur dans les contrôles des finances ou même la gestion des finances de l'État pour protéger, préserver les finances de l'État. Donc on se dit qu'il faut éviter de construire une justice sélective. Parce que si on construit une justice sélective basée sur, peut-être, des discriminations quelconques, c'est vraiment entamer les fondamentaux. Mais déjà qu'il n'avait pas été appréhendé comme les autres, par exemple comme son collègue, M. Robota, il était parti alors qu'on s'attendait, peut-être quand il va revenir, il s'est réappréhendé, il n'a pas été appréhendé. Et quel, je dirais, est-ce que cela ne vous inquiète pas ou encore qui présage justement son absence tout au long du procès ? Écoutez, nous, notre rôle en tant que dynamique communautaire pour la cohésion sociale, c'est de voir bâtir vraiment les fondamentaux de la justice et de la démocratie dans un État. Parce que si ces principes ne sont pas respectés et si les citoyens n'ont pas confiance à la justice, la conséquence risque d'être fâcheuse parce que ça peut créer un fossé dangereux entre les citoyens et l'État. Et c'est là que nous venons alerter, nous ne voulons pas, nous ne sommes derrière personne, mais nous, nous sommes en train d'observer et nous sommes en train d'attirer l'attention des uns et des autres, surtout des opérateurs de la justice, pour qu'ils puissent. Alors, quel impact positif y aurait-il lorsqu'aujourd'hui on invite également l'ancien ministre de Finances ? Ce sera comme effet quoi sur le plan de la population pour gérer la communauté ? Le fait d'abord, le fait dans la communauté, ça sera que cela est traité de manière équitable. Voyez-vous ? Et parce que c'est un dossier qui a fait parler de lui-même dans tous les salons. Alors, les disculpés comme ça, au vu au-dessus de tout le monde, amènerait les gens à ne plus croire aux paroles que les dirigeants disent ou des promesses. Et vous savez, ceci vient de se passer, ou l'audience d'aujourd'hui, à 48 heures de l'ouverture des travaux des États généraux de la justice. Et donc, c'est un procès qui attire l'attention de tous les Congolais et surtout de tout ce qui milite nuit et jour pour la démocratie, pour le droit de l'homme et pour la justice dans ce pays. Donc, nous faisons partie de cette catégorie et nous pensons qu'aujourd'hui, il ne faut pas que des accointances personnelles ou politiques puissent, n'est-ce pas, prévaloir sur l'équité et la justice dans ce pays. C'est très important. Mais déjà, parce que le ministre d'État et la justice avaient écrit une correspondance le demandant de ne pas quitter le pays, il avait quitté le pays. Quelles sont les assurances aujourd'hui qu'il y aurait sur l'équité ou encore la justice, permettez-moi également cette technologie, dans cette affaire ? Mais c'est effectivement ça le problème. C'est-à-dire, lorsqu'on a le sentiment qu'il y a des personnes ou des autres personnes qui ne sont pas égaux ou égales avec le peuple, voilà, donc, il y a d'autres qui ne sont pas au même titre ou ne sont pas égaux devant la loi comme d'autres citoyens, ça pose un problème d'équité, ça pose un problème, n'est-ce pas, de justice. Et même de justice sociale. Et c'est tout ce que nous sommes en train de déplorer, même dans la distribution de la justice et la justice sociale en soi. Parce que, quand vous voyez des directeurs des services équivalents dans des structures, des sociétés de l'État reconnues, mais qui touchent des salaires très différents, donc, très espacés, en tout cas, tout ça, ça crée des discriminations, vous voyez. Et c'est cette discrimination lorsqu'elle vient s'installer dans l'application de la justice que ça crée vraiment des fractures sociales très, très gigantesques. que dans cette affaire, la politique puisse prendre un tout petit peu les déçus sur la justice elle-même, sur l'équité de la chose. Vous savez, madame, moi, je suis de ceux qui pensent que même la politique doit obéir à une certaine norme. Et je suis de ceux qui croient qu'une politique qui ne bâtit pas sur des normes fait ce qu'on appelle la jungle. Or, nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes en train de construire notre jeune démocratie qui, malgré vents et marées, est en train, n'est-ce pas, d'avancer. Et donc, nous ne pouvons pas tolérer que certains citoyens soient vraiment au-dessus des autres. Ça, ça ne correspond pas à la stature de la démocratie que nous sommes en train de construire. Vous avez l'impression par rapport à ce dossier que certains sont... Mais ce dossier est très important. Ce n'est pas pour rien que nous en avons parlé au niveau de la Dicode parce que, vraiment, ça remet en cause les fondamentaux. Les fondamentaux de la justice et même de la bonne gouvernance parce que quelqu'un qui a géré et qui ne peut pas accepter la rédivabilité pour pouvoir s'expliquer, il y a un problème qui se pose. Donc, qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui, vous avez parlé des Roubota et l'autre... qui passe devant la justice et pas le ministre honoré. Je n'ai rien contre lui. C'est un monsieur que je respecte parce que j'ai appris et j'ai vu qu'il a des capacités intellectuelles et qui peuvent aider la nation. Mais ici, nous sommes en train de parler des détournements, des détournements des fonds publics. Vous savez, madame, ces millions des Congolais qui payent leurs taxes, leurs impôts et dont les contributions ne peuvent pas être sécurisées et ils acceptent encore, n'est-ce pas, des sacrifices. Je peux vous dire, madame, que ça fait très mal. Et donc, je voudrais demander que ce soit aux responsables politiques, aux responsables judiciaires de traiter cette question avec beaucoup d'équité et de tout faire pour que toutes ces personnalités qui ont été impliquées, y compris l'ancien ministre des Finances, puissent, n'est-ce pas, comparaître au même titre que les autres. Voilà notre démarche, voilà notre demande. Et je pense que ça va permettre à tout le monde de comprendre qu'on a une certaine cohérence entre ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de faire dans le fait. Parce que si certains peuvent être, n'est-ce pas, retranchés de leurs responsabilités et je pense que nous sommes en train d'aller droit dans la dérive alors qu'aujourd'hui nous croyons qu'on peut encore refonder notre justice. On peut encore refonder notre justice et donc voilà ce que nous insistons là-dessus. Monsieur Bachombé, vous qui côtoyez les communautés, vous côtoyez cette communauté dans les différentes provinces, au Kassai, en Nitori et aussi dans d'autres provinces qui a d'ailleurs aussi reconnu quand même l'impact des travaux qui ont été faits en VQ, pardon, les travaux qui ont été faits, les travaux de forage dans les différentes provinces. Quelle est l'appréhension de cette communauté de base vis-à-vis de la justice monglaise ? Mais votre question est tellement pertinente parce qu'évidemment notre plateforme accompagne les communautés pour pouvoir n'est-ce pas suivre et évaluer et même accompagner la mise en œuvre de programmes et politiques publiques au niveau local. Et donc le ressenti que ces communautés ont est que on peut dilapider l'argent qui était destiné à la construction de certains ouvrages et que rien ne va s'en suivre. Et malheureusement ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur au pays. Et c'est pourquoi nous avons voulu que ce soit un procès vraiment pédagogique. Pédagogique parce que nous sommes en train de lutter et contre la corruption et contre le détournement parce que des infractions similaires mais aussi la communauté recrée dans les institutions judiciaires une certaine confiance. parce que sans confiance quoi que vous fassiez vous savez il y a des jugements qui ont été rendus dans ce pays mais qui ne se sont pas appliqués. Pourquoi ? Parce que les justiciens ou même la communauté a trouvé que c'était des jugements iniques. Donc il faut que le juge se place vraiment au-dessus sans pression politique sans sans certaines influences diverses pour qu'ils puissent dire les droits. C'est sûr c'est un peu. et pour dire les droits il y a des normes parce qu'il y a des normes il y a des principes universels nous n'allons pas faire nous n'allons pas faire exception de ces principes universels donc on ne peut pas dire que non parce que nous sommes au Congo parce que la politique est au-dessus non ça ce sont des justificatifs qui ne tiennent pas debout et donc si vraiment j'insiste si vraiment on est dans une approche de construire la justice de rétablir de réformer la justice on doit être conséquent que ce soit un proche à moi que ce soit qui qu'il soit s'il a commis un crime vous savez pourquoi aujourd'hui dans notre pays tout le monde s'aventurait à prendre les armes à prendre les armes contre la république démocratique du Congo c'est parce qu'on sait qu'on va les amnistier donc les gens ils savent que non même si on prend les armes on va nous amnistier demain on va faire ceci et ça devient une coutume il n'y a pas la rigueur de la justice et ne vous étonnez pas qu'on soit à plus de 150 groupes armés et c'est ça ce qui nous fait mal mais le problème c'est que déjà on doit s'assumer madame c'est vrai que le ministre de la justice veut donner une impulsion mais c'est quand même il faudrait le reconnaître on ne peut plus le difficile dans la pratique sur terrain on commence par la loi on se concerne les églises par exemple moins de 100 mètres deux églises aujourd'hui où est-ce que nous en sommes est-ce que finalement avec cette volonté ne craignez-vous pas que ce soit également plus je dirais des actions politiques pour une certaine visibilité que les actions concrètes que vous attendez justement de la justice congolaise évidemment comment on va commencer à restaurer la justice par les églises c'est contradictoire moi je pense plutôt que il y a il y a il y a un principe important de la justice qui est la sanction c'est ça qu'on évite donc nous chez nous on ne comprend pas que la sanction c'est un élément capital pour remettre tout le monde au respect de la justice il faut restaurer la sanction dans ce pays dans tout ce qu'on fait il faut restaurer la sanction dans ce pays c'est ça la base alors quelles sont les démarches entreprises par la DICODE justement pour atteindre les instances qu'il faut pour permettre à ce que les lignes puissent bouger dans cette affaire pour que les lignes puissent bouger d'abord nous avons produit un document de 16 pages comme contribution aux travaux des états généraux de la justice en tout cas c'est une grande contribution de la DICODE qui a proposé des réformes dans la justice et aussi nous allons participer dans les travaux des états généraux de la justice pour vraiment influencer de manière à ce que on puisse arriver à tenir compte de nos désidératats ou de nos propositions mais également nous allons continuer les plaidoyer à différents niveaux voyez-vous madame parce que cela ne dépend pas seulement du ministre de la justice non il y a plusieurs instances dans ce pays il y a le parlement il y a d'autres instances notamment le gouvernement le président de la république et donc il y a des grandes commissions dans ce pays et même au niveau régional donc c'est très important nous sommes arrivés même à un moment donné à proposer en tant que DICODE qu'on mette en place un corps de négociateurs permanents pour la république démocratique du Congo parce que souvent la république démocratique du Congo on voit des gens peut-être qui a ramassé qui a pris sa femme ou sa copine aller dans une grande conférence internationale qui parle pourtant des grandes questions de justice des grandes questions où on signe même des conventions internationales et on n'a pas défendu valablement les intérêts du Congo donc il y a plusieurs propositions comme ça que la DICODE est en train de faire et nous travaillons en tant que plateforme de la société civile pour pouvoir montrer les risques aussi parce que si on ne bâtit pas la cohésion sociale et je peux vous dire madame que notre pays et il y a plus de 275 groupes que je dis tribus ou ethnies bon parenthèse il y en a qui parlent des 450 tribus non non il n'y a pas 450 tribus en RDC non il y a plutôt 450 dialectes il ne faut pas confondre les choses donc nous y avons travaillé nous continuons à y travailler parce que nous accompagnons les communautés dans la cohésion sociale donc ce pays renferme plusieurs groupes ethniques plusieurs tribus et donc qui sont devenus la République démocratique du Congo il n'y a pas un autre pays à travers le monde qui a notre configuration n'est-ce pas communautaire il faut que nous puissions y aller avec des stratégies adaptées et c'est ce que nous appelons la cohésion donc la coexistence là qui a fait que les gens quittent leurs tribus et deviennent une nation doit être préservée et c'est très important je vous dis grand merci monsieur Bachombé je rappelle justement que vous êtes non seulement avocat aussi président de DICODE qui est la dynamique communautaire pour la cohésion sociale DICODE RDC tout à fait merci beaucoup madame merci pour l'invitation nous serons toujours disponibles pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs mais nous croyons qu'ensemble nous devons bâtir un pays fort qui est assis sur des fondamentaux de la justice la justice élève une nation là où il n'y a pas de justice il n'y a pas on ne peut pas prospérer et même pour ceux qui lisent la Bible il est écrit que le péché c'est la honte des peuples mais la justice élève une nation si nous bâtissons sur la justice ce pays va émerger et ce pays va voir de l'un des meilleurs bâtir sur la justice et entre aussi dans le cadre des lois à voter justement pour sécuriser la nation pour protéger les plus faibles et dans ce deuxième dossier on va parler justement de l'affaire Koulouna oui qu'est-ce qu'il faut exactement pour éradiquer ce phénomène dans plusieurs communes de la capitale de Kinshasa plus précisément ce soir on parle de la commune de Matete de Kinshasa